salut tout et j'espère vous avez bien aujourd'hui le mardi 22 décembre 2020 et comme vous pouvez voir à la map on est plutôt mitigé avec le beacon nous fait un petit rebond on a au niveau des alcune pas mal de choses assez intéressantes regardez au niveau du croc qui repart à la hausse avec 7% de hausse sur j'ai vu qu'on avait aussi une e-swap et aussi le chsb qui continue à pousser regardez ça 10% encore aujourd'hui c'est assez hallucinant et j'ai vu qu'on avait aussi egl d de lrand qui nous refait encore 10% donc au niveau des alcune c'est plutôt pas mal donc aujourd'hui le 22 décembre c'est vraiment une date historique pour la chaîne crypto future parce que regardez ça on est pile aux 10 000 abonnés donc là c'est pas le jour mais j'ai regardé je peux voir dans les paramètres et on est à pile 2001 abonnés donc ça y est le cap des 10 000 abonnés a été passé c'est passé très très vite vous pouvez aller ici pour voir à peu près où on est et vous voyez qu'au début 100 abonnés 500 abonnés 1000 abonnés 5000 abonnés et pour passer de 100 abonnés à 5000 abonnés on a mis pratiquement 6 7 mois alors que là pour passer de 5000 à 10000 on a mis seulement un mois donc on remercie beaucoup à vous et ça augmente très très vite donc tant mieux et 10 000 abonnés c'est quand même un cap assez important et pour les 10 000 abonnés sur la chaîne du coup on a fait un deuxième nft rappelez vous on avait déjà fait un pour les 5000 abonnés un spécial 5000 abonnés là c'est un spécial 10 000 abonnés et donc un nft c'est une carte virtuelle comme vous pouvez voir celle-là c'est un spécial 5000 abonnés il avait 60 exemplaires il en reste plus de 19 en vente à 0,1 eth donc si vous voulez vous la procurer elle est toujours disponible faites attention parce que 19 ça peut partir assez vite et du coup là on en a fait une deuxième pour les spéciales 10 000 abonnés donc elle a été mis en vente il y a quelques minutes et comme vous pouvez voir elle est plutôt pas mal moi je trouve vraiment stylé spécial 10 000 abonnés et il y en a exactement 39 en vente bon 0,08 eth donc ça fait à peu près 40 euros un peu moins de 40 euros et ce qui est intéressant avec ces nft c'est qu'ils prennent de la valeur au fur et à mesure du temps et c'est vraiment ça le but c'est de faire une sorte d'investissement vous allez pouvoir acheter ce nft avec des eth et quand la carte va tirer à 0 exemplaire et ben après ce sera au niveau de l'offre et la demande et imaginons par exemple le domaine des nft explose et ma chaîne aussi monte en termes d'abonnés et ben ça se trouve plus tard que la carte des par exemple 5000 abonnés 10 000 abonnés prennent de la valeur parce que les nft vont prendre de la valeur et ces cartes peuvent aussi prendre de la valeur parce que ça se trouve plusieurs on sortira une carte spéciale 20 000 abonnés spéciale 50 000 abonnés et donc les cartes de par exemple des 5000 abonnés et des 10 000 abonnés auront plus de valeur que ces nouvelles cartes donc voilà ça c'est intéressant et les nft sont de plus en plus utilisés comme je l'ai déjà montré l'autre jour dans le top 10 halcon vous avez la plateforme par exemple ultra us ultra games qui utilise les nft pour les implémenter dans les jeux vidéos et à mon avis les nft on va de plus en plus en entendre parler et du coup le fait de participer à ces achats des nfts ça permet d'un côté de soutenir la chaîne il y a aussi 30% qui est envoyé directement au créateur du nft donc aux graphistes et au passage aussi ça vous permet de faire une plus-value si jamais le nft prendre la valeur et ce qui est bien c'est que du coup c'est tout en eth donc si vous achetez c'est comme si vous achetez des eth sauf que au lieu qu'ils soient sur vos toilettes et ben il est dans le nft et dans le pire des cas vous le revendrez au même prix que vous l'avez acheté et du coup si vous voulez savoir comment acheter des nft j'ai fait une vidéo spéciale juste là je vous mettrai si vous voulez en description comment acheter des nft je vous explique tout et c'est assez pratique parce que moi même si vous voulez pas acheter cela vous pourrez en acheter d'autres et vous allez voir qu'il ya pas mal d'opportunités au niveau de ce domaine donc moi pour la chaîne ensuite je voulais rapidement passer sur prime xbt parce que regardez j'ai mis un trade au niveau du nasdaq qui est vraiment intéressant le nasdaq je vous rappelle c'est le marché américain au niveau des etf parce que sur prime xbt vous pouvez trader de l'esp 500 de l'heure par exemple de l'euro usd vous pouvez trader un peu tout ce que vous voulez ça c'est vraiment bien vous pouvez trader sur les marchés traditionnels et du coup j'ai positionné un trade l'autre jour et à départ ici qu'on faisait un petit range et du coup j'ai parié à la hausse au niveau du nasdaq et j'ai mis un levier x10 parce que les marchés sont très peu volatiles par rapport aux crypto n'est du coup je me suis permis de mettre un levier x10 façon c'est une petite somme c'est un petit trade du coup c'est pour ça que j'ai pris autant de risques et on peut voir que c'est plutôt pertinent pour l'instant je suis à 37 dollars de gains malgré que le marché soit pas hyper volatile il suffit qu'il fasse quelques pourcents de hausse ça multiplie tout ça par 10 et ça fait de bons rendements mais aussi ce que j'oublie de vous dire au niveau de cette plateforme si vous allez dans analyse ici vous avez le graphique de trading view avec la version premium et ça c'est vraiment pratique parce que si vous voulez utiliser prévu vous pouvez utiliser directement sur plateforme parce que tout est en premium à départ si je veux ajouter un indicateur je peux ajouter plein d'indicateurs alors que sur votre ligne normal si vous avez le mode normal et bien vous allez pouvoir ajouter seulement quatre indicateurs sur le graphique alors que regardez ici avec le mode premium je peux en ajouter 25 pour en ajouter 50 des indicateurs autant que je veux et ça c'est vraiment pratique et aussi au passage je vous mettrai les différents codes que vous pouvez avoir parce que si vous passez par les codes que je mettrai vous avez juste à les rentrer ici et vous pouvez avoir je crois c'est 50% de réduction sur toutes vos transactions et c'est énorme parce qu'ils ont déjà des frais de transaction très faible ou alors vous avez un deuxième code qui vous permet de gagner 50% de votre dépôt par rapport à ce que vous déposez sur plateforme alors le max que vous pouvez déposer c'est un btc et si vous déposez par exemple un btc sur plateforme avec ce code et ben vous allez recevoir 0,5 btc en bonus et par contre ce bonus doit être tradé pour pouvoir le récupérer il faut le trader sur prime xbt pour pouvoir l'utiliser et d'ailleurs j'ai fait une vidéo spéciale là dessus un tuto juste ici je vous mettrai aussi en description allez le voir si jamais ça vous intéresse donc quoi pour tout ça maintenant on va passer directement sur train view regardez au niveau de bitcoin je voulais vraiment vous montrer un indicateur sur bitcoin très très intéressant mais avant ça on va zoomer un peu plus sur le graphique et on va se mettre en h4 parce que regardez comme c'est intéressant on a une zone une petite zone de support au niveau du court terme qui a du mal à faire descendre le court un peu en dessous alors on peut voir que c'est juste cette petite zone on a déjà pas mal travaillé ici enfin pas mal ça a duré quelques heures mais on a quand même pas mal travaillé au niveau du court terme et on la retravaille ici et on peut voir que les clôtures au niveau h4 n'arrivent pas à descendre en dessous des 22 600 dollars donc pour l'instant on peut très bien retourner dessus puis rebondir plusieurs fois jusqu'au moment où on casse ce support pour moi c'est toujours baissier au niveau du court moyen terme et personnellement je prévigie un retour sur les 20 000 dollars ce serait tout à fait possible et tout à fait logique après rappelez-vous le beacon ne fait pas forcément les scénarios les plus logiques il y a pas mal de choses différentes mais regardez qu'on prend du recul on se met par exemple pour weekly on peut voir que le court est monté vraiment très très fortement et il faut qu'il corrige pour pouvoir respirer parce que si on sait faire des phases comme on l'a eu ici à la fin et là après on se prend une correction bien plus grosse et pour l'instant on est seulement au début du bull run donc même si on fait des phases assez verticales il faut corriger pour que le bitcoin reparte correctement à la hausse et donc les 20 000 dollars ce serait tout à fait pertinent ce nous ferait moins 20 moins 25 % de baisse et c'est déjà arrivé pas mal de fois dans le passé donc pourquoi pas le refaire durant cette fin d'année donc du coup l'indicateur que je vais vous montrer c'est le meilleur indicateur que j'utilise sur trend view c'est le hash ribbon pour ceux qui étaient là il y a quelques semaines vous devez sûrement le connaître et j'en ai déjà parlé mais pour les nouveaux écoutez bien ce que je veux dire parce que cet indicateur est juste incroyable et encore une fois il nous l'a prouvé cet indicateur est assez hallucinant parce qu'il ne s'est jamais trompé depuis environ 10 ans sur le bitcoin donc je vous rappelle cet indicateur se base par rapport au niveau des mineurs au niveau des différents halving et des cycles aussi et en général il arrive à trouver les points d'achat l'endroit où il faut rentrer sur bitcoin il va nous donner différents points d'achat pendant les périodes de bear market et d'accumulation en général et pendant le run il va arrêter de donner des points d'achat en tout cas pour les prochains cycle il sera vraiment à surveiller de très près parce qu'il y a quand même peu de chances qui se trompent vu l'historique qu'il nous fait donc si on se met sur le bx pour avoir un peu plus d'historique on peut voir qu'il nous a donné déjà pas mal de signal dans le passé regardez ça et à chaque fois c'était très pertinent regardez si on revient au tout début il nous avait dit d'acheter ici et regardez au dessus du marché on était sur un point bas par ici voyez il nous a dit deux signal d'achat ont été sur un point bas regardez la même chose ici il nous a dit d'acheter juste là avant qu'on explose et qu'on fasse notre bull run en tout le bull run il n'a jamais dit d'acheter ce qui était très pertinent on revient par ici et on peut voir qu'il nous a dit d'acheter ici regardez c'est vraiment le point bas de ce cycle voir qu'on pouvait pas de plus bas il nous a redit d'acheter deux fois ici donc là aussi c'était des points bas et juste après le living il nous a dit d'acheter ici en 2016 septembre 2016 et regardez par la suite on a eu une autre fameux bull run avec le bitcoin qui a explosé durant 2007 et on a fait que monter ensuite regardez ça comme c'est pertinent on continue novembre 2018 décembre 2018 là on était plus bas avec un bitcoin aux alentours des 3000 dollars il nous dit d'acheter juste là donc très très pertinent par la suite il me redit d'acheter par là personnellement j'avais bien rechargé et j'avais regardé aussi cet indicateur donc c'était aux alentours des 7000 dollars et c'était pile l'année dernière en décembre 2019 donc il ne pouvait pas prévoir bien sûr le coronavirus parce que cet indicateur a quand même ses limites il ne peut pas anticiper une crise sanitaire mondiale bien sûr vous le comprenez et par la suite regardez il nous a redit d'acheter qu'on était par ici en bas pas tout en bas mais par ici aux alentours pareil des 7000 dollars juste avant qu'on explose donc l'avant dernier signal qui nous a donné c'était ici au niveau du mois de juillet et j'en avais parlé sur la chaîne je l'avais montré sur la chaîne en vous montrant qu'est ce qui nous a fait dans le passé et en disant moi cet indicateur est vraiment très pertinent il commence à nous donner le signal qu'il faut se préparer à acheter et on a une autre pastille bleue qui nous est d'acheter même moi personnellement j'y croyais pas et je me disais non mais cette fois ci il se trompe c'est pas possible on peut pas augmenter par la suite et à la plupart de la communauté préjugé plutôt une baisse au niveau du bitcoin et regardez ça il avait encore une fois exactement raison par suite on a explosé à la hausse et là tout le monde s'est fait avoir donc là la même chose et j'avais fait une vidéo spéciale dessus exactement le 3 décembre elle est juste là vous pouvez aller la voir c'est celle là cet indicateur prédit une hausse du beacon il ya deux semaines et allez la voir parce que au moins vous comprendrez pourquoi cet indicateur est aussi puissant et du coup il nous refait la même chose en disant attention on est sur un bon point d'entrée on peut acheter dans cette zone et donc dans la vidéo j'ai dit personnellement moi je rentre sur bitcoin parce que cet indicateur ne s'est jamais trompé dans le passé même ici quand il nous a donné signal et que tout le monde disait l'indicateur il se trompe c'est pas forcément un bon signal et bien il a eu raison et là c'est exactement la même chose pour qu'il nous a fait notre tâche rouge la tâche rouge s'est fermée pas signal avec la pastille bleue et donc c'était très pertinent puis par la suite on est monté on a fait environ 40% de hausse c'est énorme et à mon avis au niveau du moyen terme sur plusieurs mois il aura tout à fait raison et même si on corrige on revient sur les 20 000 dollars et bien il aura toujours raison parce que voilà même si on fait moins 20 moins 30 % de baisse et bien ce sera toujours un bon signal parce que le cours continuera à monter durant le prochain mois bien sûr si on continue une bull run il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas donc cet indicateur vraiment ultra pertinent on va le regarder très près pour les prochaines fois à mon avis il va pas nous redonner signal durant ce bull run qu'on peut le voir regarder durant le bull run 2017 il nous a donné 0 signal parce que pour lui il était déjà en bull run donc ça valait plus le coup d'acheter mais par contre il nous a redonné un signal tout en bas du mer market donc le prochain signal sur cet indicateur ce sera logiquement durant le prochain cycle donc on aura fini notre bull run et on aura le temps on sera normalement dans quelques années donc quoi pour le bitcoin on a passé quelques alcoins et on va commencer par le chilis parce que je vous en avais parlé lui aussi il est en train de corriger il vous a dit attention n'achetez pas quand on était tout en haut c'était risqué voilà c'est la même chose quand on est news en général il pomme très fort mais par la suite pas fico riche pour qu'il est descendu très bas aux alentours des 71 satoshi ça m'étonnerait vraiment qu'on descende en dessous des 60 65 satoshi comme on a pu le faire ici parce que comme vous pouvez voir on a une grosse zone de support et c'est quand même assez difficile de passer en dessous ensuite regardez le chsb continue à pousser on a fait des mèches assez hallucinante regardez ça on a fait des mèches en une seule journée qui sont pris moins 50% je suis pas sur des comptes mais le token a fait moins 50% une seule journée puis par la suite parfait remonter de 60 70% ouais c'est ça à pratiquement 80% c'est juste énorme donc à deux grosses mèches et là aujourd'hui on continue à monter et on va faire sûrement un nouveau plus haut niveau de la clôture des lits attention au niveau de l'historique je pense qu'on n'est jamais allé aussi haut dans le passé voilà on est pile sur son ancien th qui était là au tout début quand le token était listé et je crois je vous en avait parlé mais je suis pas sûr en vous disant que on est sûrement se faire rejeter et rd ça n'a pas manqué avec cette bougie on s'est fait rejeter vraiment fort et paf on s'est pris moins 50% d'un coup heureusement on est monté rapidement mais voilà chsb va bientôt passer au dessus de son ancien th donc il va être en presse discovery un peu comme le bitcoin et là il aura vraiment plus aucun point de repère au niveau des résistances et des supports donc il peut vite partir la hausse mais il peut aussi vite descendre donc rentrer bien par palier sur ce genre d'actifs on a le rend aussi qui continue à pousser et il peut voir que c'est la même chose que chsb il est très très proche de son ancien th qui est juste là donc attention elle rend à surveiller à mon avis le jour il va casser son th il va faire un pull back dessus pour repartir un peu comme d'habitude ensuite on a link ça n'a pas manqué rappelez-vous de ce que je vous ai dit il y a quelques jours en disant qu'on avait fait un joli rebond mais que tant qu'on faisait pas de clôture daily au dessus de cette résistance on est sûrement se faire rejeter et c'est exactement ce qu'on a fait on peut voir qu'on a fait une deux mèches dessus qui sont fait rejeter on a une qui a percé mais finalement c'est une grosse bougie d'indécision c'est exactement même celle là que je vous avais montré j'ai dit que c'était plutôt mauvais signe et qu'on est sûrement se faire rejeter ça n'a pas manqué on est descendu d'environ moins 10 moins 1% donc pour l'instant il a du mal à réintégrer son canal haussier et à mon avis ce canal haussier on peut l'enlever et voilà on l'a cassé vers le bas et du coup on devrait retourner sur les zones de support un peu plus basse et on va finir par the grave parce que regardez ça il nous fait une grosse bougie verte aujourd'hui donc attention vous pouvez voir que c'est vraiment vraiment pas bon parce que rappelez vous des bougies de ravalement simplement on fait une grosse bougie verte ici là on fait une bougie rouge regardez qui clôture juste en tout la bougie verte de l'ancienne bougie verte et rappelez vous par exemple pour le beacon on avait déjà fait aussi je vous l'avais déjà montré mais une bougie de ravalement au niveau mensuel c'était pour le coronavirus regardez juste là vous voyez bougie rouge bougie de ravalement au niveau de la hausse et puis paf par la suite on a fait exploser donc au niveau de grave c'est pareil mais au niveau de la baisse donc pour l'instant c'est pas fameux je vous en avais déjà parlé de vos graves qui ont été tout en haut de dire attention on risque de baisser t'as pas manqué par la suite on se fait une grosse correction malgré le petit rebond qu'on fait ici à mon avis c'est toujours baissé au niveau de vos graves regardez par exemple au niveau du listage de uni donc du token d'uniswap vous pouvez voir qu'au début c'était la même chose on est monté très fort on a dégringolé puis paf on a fait un rebond et puis on s'est fait renforcer regardez au niveau de compoud aussi c'était pratiquement pareil quand on a listé le token vous voyez qu'il a explosé la hausse et puis d'un coup on a chuté et après regardez la deuxième bougie vous voyez que là on a fait une bougie rouge et là encore une bougie rouge mais il faut se dire que la bougie montait jusqu'à là donc à un moment là on avait une grosse bougie verte énorme qui montait jusqu'à là puis paf par la suite a fait que jeter et de soir elle a finalement clôturé très très bas dans le rouge donc attention à vos graves pour moi c'est toujours baissé malgré ce rebond qu'on vient de faire et personnellement pour rentrer sur vos graves j'attends vraiment une consolidation et voilà le cours devrait normalement commencer soit à consolider soit continuer à baisser jusqu'à ce qu'il trouve un point de support pour consolider tranquillement mais par contre regardez en délit on peut regarder rapidement les fibonacci et si on prend du coup de son plus bas jusqu'au plus haut on peut voir qu'on avait les 0,38 qui étaient plutôt intéressant par là les 0,5 à payer et là on avait cherché les 0,6 qui pouvaient être tout à fait payé donc voilà attention au niveau du court terme sur ce genre de graphique attendant une consolidation c'est quand même le plus raisonnable ensuite on a passé quelques actus donc on a fui des données chez ledger quels risques pour l'entreprise et comment se protéger attention on a pas mal de phishing qui s'est passé en fait ledger si vous voulez votre clé est en sécurité vous ne pouvez pas vous faire hacker votre clé c'est juste impossible mais par contre il y a eu un hack au niveau de leur site et c'est à dire que les hackers ont pu récupérer les données personnelles des clients ledger c'est à dire par exemple votre email votre numéro de téléphone votre prénom et votre nom et donc parfois ils vont vous envoyer des sms ou alors des mails en se faisant passer pour ledger et en disant on a besoin de votre mot de passe pour débloquer votre ledger et donc surtout ne répondez pas et ne faites pas attention à ces messages c'est juste des arnaques pour essayer de prendre vos fonds sur votre ledger donc on va donner aucun mot de passe à personne que ce soit par mail ou par message ensuite donc on a sec qui a l'intention de poursuivre ripple pour vente illégale de xrp la sec c'est un peu comme la mf au niveau des états unis la mf c'est un peu les gendarmes de la finance au niveau de la france et la sec c'est gendarmes de la finance au niveau des états unis ils ont quand même un pouvoir assez puissant donc voilà ça sent pas très bon pour xrp au niveau de son cours aussi c'est pas fameux donc on va voir ce que ça donne durant ce boule run ensuite donc on a un fournisseur de crypto carte wirex qui devient membre principal du réseau visa en europe on voit plutôt bon signe et wirex qui commence à faire sa place dans ce domaine et à venir par le gestionnaire de skybridge qui possède 9,2 milliards de dollars sous gestion qui va lancer un fonds en bitcoin donc c'est vraiment intéressant parce que 9,2 milliards c'est vraiment pas mal comme fonds d'investissement après bien sûr ils vont pas tout mettre dans le bitcoin voilà ça va être un pourcentage c'était 2% 2,5% mais c'est déjà énorme 2,5% ça fait environ 200 300 millions de dollars donc c'est vraiment pas mal et du coup voilà sa course aux institutionnels ça m'étonne pas c'est pas nouveau on va avoir de plus en plus de fonds qui vont faire ça mais voilà côté d'un grayscale qui investit 13 milliards 15 milliards même dans les crypto c'est rien du tout et dites-vous que grayscale a investi un pourcentage de son capital dans les crypto et c'est plus que leur capital total de ce gestionnaire en tout cas c'est une bonne news et de façon c'est pas la première fois qu'on voit un gestionnaire investir dans les crypto on a vraiment de plus en plus qui s'y mettent comme on a pu voir hier avec Elon Musk qu'il commence un peu à hésiter à mettre ses parts de tesla dans le bitcoin donc voilà c'est tout ce que je vais vous dire n'oubliez pas d'aller l'inscription parce que vous avez le nft des spéciales 10 000 abonnés vous pouvez le prendre pour 0,08 eth sinon vous avez aussi celui des spéciales 5000 abonnés qui est équivalent à 0,1 eth et sinon je vous mettrai aussi en description le lien pour PrimeXBT qui est une plateforme de trading et je vous mettrai toutes les différentes vidéos qu'il faut aller voir si jamais ça vous intéresse donc voilà c'est tout ce que je veux dire n'oubliez pas de vous abonner et moi je dis à demain ciao